3. Les théories courantes sur la nature du bonheur, le plaisir, l'honneur, la richesse. Nous revenons au point de vue où nous sommes écartés, les hommes, et il ne faut pas s'en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d'après la vie qu'ils mènent. La foule et les gens les plus grossiers disent que c'est le plaisir, c'est la raison pour laquelle ils sentent une préférence pour la vie de jouissance. C'est qu'en effet les principaux types de vie sont le nombre de trois, celles dont nous venons de parler, la vie politique, et en troisième lieu, la vie contemplative. La foule se montre véritablement d'une bassesse d'esclave en étant pour une vie bestiale, mais elle trouve son excuse dans l'effet que beaucoup de ceux qui appartiennent à la classe d'ici. Les gens ont les mêmes goûts qu'un sable d'anat. Les gens cultivés et qui aiment la vie active préfèrent l'honneur, car c'est là à tout prendre la fin de la vie politique. Mais l'honneur apparaît comme une chose trop superficielle pour être l'objet cherché, car la vie générale dépend plutôt de ceux qui honorent que de celui qui est honoré. Or, nous savons d'instinct que le bien est quelque chose de personnel à chacun et qu'on peut difficilement nous ravir. En outre, il semble bien que l'on poursuit l'honneur en vue seulement de se persuader de son propre mérite. En tout cas, on cherche à être honoré par les hommes sensés ou près de ceux dont on est connu, et on veut l'être pour son excellence. Il est clair dans ces conditions que, tout au moins aux yeux de ceux qui agissent ainsi, la vertu l'emporte sur l'honneur. Peut-être pourrait-on aussi supposer que c'est la vertu plutôt que l'honneur qui est la fin de la vie politique. Mais la vertu parait bien, elle aussi, la suffisante, car il peut se faire, semble-t-il, que possédant la vertu, on pense la vie entière à dormir ou à ne rien faire, ou même, bien plus, à supporter les grands maux et les pires infortunes. Or, mieux ne saurait déclarer heureux l'homme vivant ainsi, à moins de vouloir maintenir à tout prix ou taille, mais sur ces sujets en voilà assez. Il a été suffisamment traité, même dans les discussions courantes. Le troisième genre de vie, c'est la vie contemplative, dont nous entreprendrons l'examen par la suite. Quant à la vie de l'homme d'affaires, c'est une vie de contraintes. La richesse n'est évidemment pas le bien que nous cherchons, c'est seulement une chose utile, un moyen en vue d'une autre chose. Aussi, faudrait-il encore mieux prendre pour fin celle dont nous avons parlé précédemment, puisqu'elles sont aimées pour elles-mêmes. Mais il est manifeste que ce ne sont pas non plus ces fins-là ont depuis de nombreux arguments qu'on a répondu en leur faveur.